Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, « Vivre sa foi ». 7 décembre, le signe d'espérance pour ceux qui sont dans la détresse. Nos ancêtres célébraient Noël comme le jour où Dieu était vraiment venu. C'est pourquoi l'on partageait le miel. La terre ruisselle de miel puisque la venue de Dieu est bien réelle. Là où Dieu est, toute amertume disparaît, le ciel et la terre sont en harmonie, Dieu et l'homme s'accordent. Le miel et les gâteaux de miel constituent le signe de cette paix, de cet accord, de cette joie. Et c'est ainsi que Noël est devenu la fête des cadeaux. Par là, nous imitons Dieu qui s'est lui-même offert à nous et nous a redonné vie. Par ce don de la vie nouvelle, l'existence prend la douceur du lait. Nous sommes aimés par ce miel de l'amour, un amour qui ne menace nulle mort, nulle infidélité, nulle incompréhension. Et tout cela converge finalement dans cette joie qui nous soulève à la pensée que Dieu est devenu un enfant. Cet enfant nous redonne courage et confiance, tout comme les enfants eux-mêmes reprennent courage quand ils reçoivent des cadeaux. Sans doute nous est-il difficile d'entrer dans cette ambiance joyeuse, alors que tant de questions nous tourmentent, alors que la maladie du corps et les problèmes spirituels nous assaillent et nous conduiraient plutôt à protester contre ce Dieu incompréhensible. Mais justement, le signe de l'espérance, cet enfant, est aussi donné à ceux qui sont dans la détresse.